La vie est tellement dure comme mon PENGALALA Nous on est pas des noirs C'est quand je vois les femmes avec les gros nénés C'est eux qui vont toujours vous niquer Parce qu'il y a des petits africains ils ont pas à manger Mais que je finisse ou que je finisse pas Ils ont quand même pas à manger Des noirs Les ânes Bienvenue les gars Sur Slave 18 Oh c'est un chiffre spécial 18 c'est le jour où je me suis dévergé Avec une p**** J'avais 18 ans C'était 50 euros Rue d'Arscott en Belgique 15 minutes J'avais pas trouvé le trou Bref les gars Belle journée Il fait beau Piscine Elle est Bref Là on va à Terra Solis Comme d'habitude Je pense que vous avez l'habitude De voir où je vais Dans certains endroits Pour me reposer Prendre le soleil Me relaxer Parce que là dans quelques jours Bah ça va être compliqué Parce que je vais à Zanzibar La vie est tellement difficile La vie est tellement dure Comme mon pengalala Quand je vois les femmes Avec les gros nénés Là c'est la journée Repos pour Anthony Comme tous les autres jours De la semaine Comme tous les autres jours Du mois Comme tous les autres jours Des noirs Les ânes Allez on y va Ah oui j'ai plus de voiture Elles sont toutes au garage Et du coup maintenant Je suis en taxi J'ai plus d'argent les amis Allez c'est pas grand Monsieur Il y a un réveil qui sonne là Monsieur C'est pas l'heure de se réveiller C'est l'heure d'aller à Terra Solis Salazone C'est la vie que je mérite monsieur Je suis accompagné d'une femme Qui a plutôt des seins volumineux Qui sont plutôt judeux Parce que je mange beaucoup J'ai très soif souvent Très de la haue Et il y a de l'eau aussi Dans la piscine De l'eau avec des produits dedans Pour qu'elle soit fraîche Monsieur l'eau du Christ Monsieur l'eau du Christ Non on peut pas dire ça Après ils vont dire que je suis raciste Des chrétiens Alors que c'est vrai Mais il faut pas le dire Je suis raciste de personne Sauf Les indiens Les indiens c'est des violeurs Des enfants méchants Qui sont maltraités Bon bref Sinon les gars Je vais vous dire un truc important C'est que là Ces derniers jours Vu que je travaille de moins en moins J'ai beaucoup plus de temps Pour réfléchir Et je me rends compte Qu'en fait Je suis pas spécial C'est des oiseaux de la mer Voilà On peut couper ici Du coup Vous allez pas savoir ce que je voulais dire Tant pis pour vous Je suis au mollet C'est quoi c'est de coupeau D'ailleurs 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 Tous ceux qui me suivent pas encore sur Insta C'est n'importe quoi Parce que là bas Je fais des sondages Donc choisissez ma coupe de cheveux D'accord Puisque là ça va pas Là on dirait que j'ai 45 ans J'ai la calvitie C'est pas on dirait en fait C'est la calvitie Du coup bah là bas Y'a tout ce qui se passe Là bas je monte toute ma vie Tous les jours Les culs Tout ce que tu veux C'est là bas Donc abonne toi à mon putain de Insta C'est Anthony.Cyrus Si c'est pas déjà fait D'accord Et bref Du coup je vais tout couper les gars J'en peux plus C'est horrible C'est pour ça je mets tout le temps la casquette On me demande Ouais pourquoi tu peux toujours J'ai la casquette Mais c'est pas ça Regarde ma coupe Sachez une chose les amis C'est qu'il faut jamais faire confiance aux arabes C'est eux qui vont toujours vous niquer Ça c'est vraiment véridique Là je suis au premier degré C'est pas du racisme C'est vrai Les arabes ils vont toujours vous niquer Les tunisiens ça va Mais sinon les arabes Les marocains Les algériens et tout ça Bah franchement Je suis toujours avec eux J'ai perdu toujours mon argent Eux me suis arnaqué Ou alors ils m'ont baisé Ou peu importe Donc ne faites jamais de business Ne faites jamais confiance A un marocain ou un algérien Et voilà Bisous à tous Les amis Je viens de finir de manger C'était délicieux Regardez moi ça Il y avait 3 petits burgers Un au chicken Un au bœuf Et un autre au bœuf Et voilà Là Du bon pépette Et les gars Je voulais vous dire un truc C'est que J'ai jamais compris pourquoi Ma mère Elle me disait Ouais Il faut toujours que tu finisses ton plat Parce qu'il y a des petits africains Ils ont pas à manger Mais que je finisse Ou je finisse pas Ils ont quand même pas à manger Ça c'est un truc que j'ai jamais compris Et du coup maintenant J'ai décidé de Quand j'ai envie de finir Je finis Quand j'ai pas envie de finir Je finis pas Et dans tous les cas Ils ont pas à manger Mais dans tous les cas On va à Zanzibar Dans quelques jours Donc on va pouvoir les aider Let's go C'est l'aide humanitaire Oui On va faire des dons Non On va faire des pouilles Oui On va faire des pouilles Non par contre Premier degré Moi je supporte pas les mecs Surtout les blancs là Qui vont en Afrique et tout Ils se filment en train de Destruire des jouets Etc Aux petits africains les pauvres Ah c'est mieux tu filmes rien Ou alors tu vas pas frère Parce que quand tu fais ça là T'as fout la haine Tu vois tu fais une bonne action C'est bien C'est comme si les gens qui suivent Quand ils donnent de l'argent à un SDF J'ai pas compris aussi ça Bref tu fais une bonne action Tu fais pour toi Tu fais pas pour les autres Et c'est pour ça que moi Je fais pas de bonne action Parce que je m'en bats les couilles Et je suis un bâtard Parce que je m'en bats les couilles Et j'ai aucune race Et je suis raciste Et je suis homophobe Non c'est pas vrai Je suis aucun de tout ça Je suis même homosexuel Et trans Regarde j'ai pas de que J'ai pas de bite Regarde y'a rien Regardez y'a rien Y'a pas de Allez C'est la suite du vlog C'est la guerre mondiale Avec Anthony Sirius Le roi de Je vais bien rentrer dans ton bal trop bébé Je parle de toi Alex Ton trou a quoi Je veux rentrer dedans Et les gars là je viens de payer l'addition Parce qu'on va bientôt partir On est resté ici 3-4 heures Ça a coûté environ 500 euros Pour nous 3 là Peu importe les sommes que je fais J'ai beau faire des 150 000 200 000 euros Tous les mois Ça me fait toujours quelque chose De devoir payer 500 balles Comme ça pour 3 heures Parce que dans ma tête Je suis encore en mode Je travaille pour 10 euros de l'heure Au quick Ça a jamais changé depuis 4 ans Et à chaque fois Bon je paye Bon bah écoute J'ai déjà payé beaucoup plus cher que ça Mais je veux dire Ça restera toujours dans un point de ma tête En mode avant Il me fallait que je travaille Littéralement presque un mois Pour payer 3 heures Et maintenant Je peux me le permettre Mais ça me fait un truc Je dis putain 500 balles 500 balles 500 balles Eh les gars je peux dépenser presque Bah c'est ce que je dépense en vrai Je dépense presque 1000 euros par jour Moi ici à Dubaï Plus de moins 30 000 euros Par mois de dépense Fixe Donc ça part très vite Mais le plus important C'est qu'on fait au minimum Au minimum 5 fois plus Minimum Donc voilà C'était le moment Addition Et maintenant C'est le moment C'est le moment C'est le moment de manger le dessert Avec des fruits C'est dégueulasse Bon allez là on rentre J'ai fait un petit stock de noix de coco De la zone Comme ça mon sepuce peu Eh bah écoute la coco T'es contente Anaïs que mon sepuce peu Ecoute la coco Elle adore Donc là les gars Vu que toutes mes voitures Elles sont au garage On va récupérer Un RS3 criminel du Maroc Et voilà Livré directement ici Merci C'est Venom Cars Dubaï C'est la société de location De mon ami Nathan Ceux qui connaissent Nathan Manga Celui qui m'a hébergé à Cannes Il y en a plein Il lui a envoyé des messages Et bah là vous pouvez lui envoyer des messages En mode Merci d'avoir arrêté la loque Le RS3 de la zone du Maroc Anthony Sirius Vous pouvez lui envoyer Et ça lui fera plaisir Et d'ailleurs si vous voulez louer des voitures Vous pouvez aussi les louer chez lui Et il fera des prix spéciaux Comme Anthony Sirius Moi celle là J'ai eu Je crois 800 dirables 200 euros la journée Pas cher hein RS3 2023 je crois Full black C'est trop bien Full black C'est trop bien Elle est énervée Tout dernier RS3 je crois Ils viennent de la laver Pour moi Mais comme ici c'est dans le désert Il y a un peu de sable Énervée Sale Les responsables Les responsables Profite de ce moment On fait la vidéo Pour tout simplement Comme ça Si jamais je fais une rayure Il y a la preuve que Je n'ai rien fait Voilà A la villa Toujours mettre la ceinture Sinon si on fait un accident On finit comme Popsbook C'est à dire Moi Ça t'a fait rire Quand elle rit comme ça Elle a moindre black qui est nul C'est qu'elle est amoureuse T'es amoureuse Ok tiens ma noix de coco Non je parle de tous Elles sont bien remplies Elle a dit menteur C'est normal Elle aspire tout ce qu'il y a Dans mes noix de coco Toute la journée J'en peux plus Regardez j'ai perdu 10 kilos Je suis tout maître Allez Il est temps d'aller Raison Zibar Faire des vacances Puis revenir Faire une prise de masse Allez on va tester cette voiture Jamais rouler de RS3 C'est pas trop mon délire Ça me fait trop penser Voilà aux gens de la cité Qui ont vendu 3 pochons Et qui profitent du bénef Pour louer le RS3 Mais bon Ça c'est pas le RS3 criminel De 2011 Ça c'est RS3 2023 Donc on va voir ce que ça donne Déjà L'expérience de conduite C'est très agréable Monsieur Le siège est très bien Je trouve que le RS3 Il est très joli Je vais enlever les lunettes Pour bien voir la route Ouais klaxon Il est bien Ouais ça c'est pas mal aussi Par contre j'ai plus de batterie Tu sais mettre le GPS Monsieur C'est très facile à conduire C'est bon Oh il ça pousse C'est très agréable C'est très agréable Monsieur Attention Wakanda On est arrivé à Zazibar Les Africains Bref C'est super joli C'est super mignon La connexion elle est horrible J'ai essayé de live J'ai essayé de regarder C'est impossible C'est tout pourri Mais c'est pas grave C'est super mignon C'est super beau J'ai bien bu de noix de coco Bien chaude Il s'en passe c'est quoi Un frigo Et des bananes Qui sont super délicieuses Mais sinon Là on va aller voir Pour la première fois Une jolie plage Et on va aller à un endroit Où il y a un peu plus de touristes Parce que là on est un peu reculé C'est super joli Mais il n'y a pas trop de Enfin Même vous allez voir Je vous filme la route Et tout Il n'y a pas de route en fait Allez c'est parti On y va Moi j'ai voulu prendre Un petit truc assez rodimentaire Assez mignon Donc voilà Bon c'est le bordel Je suis arrivé hier Là c'est le petit lit Bon ils n'ont pas encore rangé Et voilà ici c'est là Où tu fais ta douche Et tu fais caca Et bref Ah oui Ce que j'ai oublié de dire aussi C'est qu'il y a énormément De bestioles Plus qu'à Bali Plus que je ne sais pas où Il y a des millepattes Il y a des cocroches Comment on dit ça Des blattes Bon allez c'est parti On va aller chercher un traitement Contre le paludisme Pour ne pas mourir jeune Alors qu'on est riche Donc là les gars J'ai pris une grosse loque Suzuki Maybach 200 chevaux 300 Nm Avec du proviseur Intégré sur la Ici Parce que Les volants Ils sont à droite Regardez moi ça Ça c'est un vrai On voit du monde La partie monte Et je vais vous montrer Comment la route Elle est dégueulasse Regardez là C'est joli et tout On va sortir du truc Vous allez comprendre Voilà Là on sort direct du truc Là on dort Et voilà la route C'est la guerre mondiale Et là vous n'avez rien vu encore Là ça va encore C'est un peu plein Mais vous allez voir après Vous allez comprendre Ce que c'est que la Tanzanie Sans zibar En vrai heureusement On a un stabilisateur Ah oui c'est vrai Heureusement qu'on est Ah mais Vous vous sentez pas comment Montre un peu Comment je roule moi Là on a un peu de répit Pendant pas longtemps Regardez leur maison Les pauvres Il ne faut pas pleurer Quand monsieur Il n'arrive pas à faire Cinq pompes Ok Parce que eux Ils n'ont pas de salle de sport Ils ne peuvent pas faire de pompes Il y a des petits poulets Qui se baladent partout Et voilà Bonjour 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 les enfants Monsieur vous avez la lèpre Monsieur Vous avez un beau corps monsieur Monsieur vous paniquez monsieur Il ne faut pas paniquer monsieur Il ne faut pas paniquer Nous on n'est pas On n'est pas des noirs Donc voilà Là c'est la seule route Qu'il y a Sur toute l'île Elle fait tout le tour de l'île On va dire Il y en a peut-être deux Comme ça Où il y a du béton Sur le sol Mais comme vous pouvez voir Sur les côtés Il n'y a rien C'est trop bizarre Comment ça n'évolue pas ici C'est chaud Est-ce que c'est à cause du gouvernement Est-ce que c'est à cause de je ne sais pas quoi Mais c'est trop bizarre Quand même les gars Les êtres humains C'est tous pareil non Avec un cerveau Des mains Des pieds Pourquoi il y en a Ils sont encore On dirait ça n'a pas évolué Depuis mille ans Et pourtant ils ont accès Ils ont des téléphones comme nous C'est à dire Ils peuvent avoir les réseaux sociaux Ils voient que dans d'autres pays Il y a des maisons A une architecture différente Il y a tous des trucs Qui ont évolué Ils voient que L'hygiène comment c'est Que les gens sont propres Que leurs habits sont propres Ils ne se disent pas Il y a un souci Je ne sais pas comment c'est possible C'est ça que je n'arrive pas à me demander C'est comment Comment tu fais Que pour que l'économie d'un pays Soit aussi pauvre Alors qu'il y a autant d'argent Dans la planète C'est ça que je n'arrive pas à comprendre Comment les gens Ils peuvent vivre là-dedans Alors que Sur leur téléphone Ils voient des gens Qui ont des appartements Énormes Magnifiques Je ne sais pas Et la plupart Ils sont comme ça Devant chez eux Et ils ne font rien Ils sont assis devant chez eux Et ils regardent les gens passer Ça c'est les enzymes Je vous montre un peu Tous les côtés On dirait qu'il y a une seconde guerre mondiale ici C'est un truc de fou Parce que quand il n'y a pas de béton Ça c'est les routes qu'il y a Je pense que plus tard On ira discuter avec les habitants On va voir On va leur demander Pourquoi ils sont pauvres On dit tout le temps Que l'Afrique Elle est riche Et c'est vrai Par rapport aux ressources Toutes les ressources qu'il y a Les ressources Je parle naturelles Et pourtant Ça va où On ne sait pas Je pense que L'esclavage n'a pas été aboli Il a été modifié Et maintenant Les gens ils travaillent Ils travaillent Ils travaillent Ils ne savent même pas pour qui Ça se trouve tout l'argent Qui est fait ici à Zanzibar Ou qui est fait dans Dans plein de pays d'Afrique Il ne va pas à l'Afrique Il va autre part Et c'est pour ça Qu'il y a plein d'autres pays riches Et que l'Afrique ça reste pauvre Alors que c'est le pays Où il y a le plus de ressources Regardez là Ils sont super pauvres Mais ils font plein de gosses C'est trop ghetto Je suis allé par où là J'ai éclaté un peu On est arrivé à la pharmacie On doit venir prendre un traitement Pour le paludisme Mais je pense qu'ils ont pas Ils vont mal comprendre Vous nous donnez le paludisme Hello Hello You have a treatment for malaria ? Yeah So one for each For each It is a little bit expensive This one How much ? Comment ça c'est expensive ? Ma bite que c'est expensive Je me sens qu'on va se faire baiser Petite estimation de prix Magique tu vends ça 40 euros Monsieur ? Il va me dire 50 euros Alors ça coûte 3 jours Monsieur ? Et toi tu dis combien Alex ? Moi j'étais là à 35 For one pill ? Non ? Juste For one Okay For 260 US Un noir Un Tanzanien Bref tout ça pour dire Qu'on s'est fait baiser Comme d'habitude Ça me choque même plus De toute façon Les noirs et les arabes Ils m'ont toujours baisé Je le sais très bien Et j'accepte Parce que je suis un pauvre Petit asiatique Persécuté par tout le monde Donc voilà J'accepte mon sort Et je vais accepter Le fait de me faire baiser Tout le long de ces vacances Parce que je sais très bien Que ça va encore arriver Il suffit juste de mettre Sur Google Qu'est-ce qui arrive à Zanzibar Aux étrangers Arnaque 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 On fait avec Allez on met ça Je vais me venger de vous Non à vrai Vas-y c'est bon Il profite en même temps Il n'y a pas beaucoup d'étrangers Allez il a tout péter J'ai vu depuis qu'on est arrivé Deux blancs Là là Quand on conduit et tout Je vois deux blancs En tout Donc je comprends Qu'ils sont de l'opportunité Pour se faire un petit billet Et voilà J'accepte mon sort J'ai la flemme de négocier Dans tous les cas Et ça représente Ça représente Rien pour moi Parce que je suis milliardaire Je suis trop riche Je suis le meilleur Je suis millionnaire Je suis le plus grand Philosophe C'est parti C'est où la plage Monsieur Monsieur Attention je passe Je vais à la plage On va à la plage Est-ce que c'est par là La plage Vamos à la plage Je sais pas Mais en tout cas La route C'est truc des fous Ça bouge Le pneu il a éclaté On a raclé le fond Au revoir la caution De 2000 euros Pour une voiture Qui coûte 200 euros Vous savez où Dans quel pays Je me trouve là Je suis dans Uncharted 4 Ah regardez On arrive directement Sur la plage Je suis trop fort Et voilà Les gars ici Il y a plein de colonisateurs Là voilà On fait au plein blanc Par hasard Dans les trucs Ça coûte bien cher Les amis On rentre là C'est fini La petite journée plage On était en mode découverte On regardait les gens Comment ça se passe On a compris Qu'ils étaient là Pour tous nous baiser Nous arnaquer quoi Pas nous baiser Ils sont pas gays quoi Parce qu'ici Ils sont très religieux Ils sont très Tous musulmans C'est tous des musulmans Même les jeunes filles Elles ont 5 ans Elles ont un voile Et tout Donc je pense que Les cas d'homophobie C'est même puni par la loi Encore plus que Dubaï Je crois C'est la fête de mort Il y a moyen Un truc comme ça Et j'ai remarqué aussi Que les Danzibariens Ou les Danzibariens Ils sont vraiment noirs Ils sont plus noirs Que des noirs Ils sont vraiment noirs Regardez Je vous montre Comme ils sont tout noirs C'est genre Comme des Je crois que c'est les Sénégalais Qui sont aussi noirs Et bah eux Ils sont encore plus noirs Que des Sénégalais C'est noir charbon Pourquoi elle a rigolé derrière ? Elle est raciste Moi je suis pas raciste Je suis juste Je suis juste antisémite Et anti Anti-arabe Et anti-noir Mais anti ça veut dire contre Ça veut pas dire Je hais les noirs Et voilà Bon les amis Là j'ai trouvé un restaurant Sur Google Maps Apparemment on est au bon endroit On va voir Si c'est bien là Il était bien noté Donc si ça se trouve On va se régaler Et c'est souvent dans les endroits Un peu bizarres comme ça Qu'on mange le mieux On va voir Si ça se trouve Je vais avoir le sida Ou la lèpre En mangeant Mais ça m'étonnerait En tout cas je vois De l'eau les gars L'eau est revenue Après on va discuter Un peu avec la population On va leur demander Qu'est-ce qu'ils pensent De leur pays Est-ce qu'ils trouvent Que c'est normal Que nous Les Européens Les Occidentaux On a accès à l'eau potable Même dans les toilettes On fait caca Dans de l'eau potable Et pipi Alors qu'eux ils galèrent On va voir On va leur demander On va voir ce qu'ils en pensent En tout cas Ils sont pas très propres Les Africains Enfin on va pas dire Les Africains On va dire Les Tanzaniens Ils sont pas très propres C'est très sale Ah voilà le restaurant Ah monsieur Bienvenue Waouh Eh les gars J'ai trouvé un truc de fou Ou pas là Ah il fait de la moto Sur le sable Carrément Il est bien Bon Il est où le restaurant Ici Ici il y a un restaurant Monsieur Le restaurant Il s'appelle La banane La banane Bon bah en tout cas J'ai vraiment trouvé un restaurant Bien caché Bien la zone Je vous reprends quand on a commandé C'est marrant parce qu'ici Leur décoration C'est des noix de coco pourrie Qui sont mortes Depuis deux ans Et une ampoule Et une chaise en bois Fait à la main Tissée avec amour Mais qui est pas du tout agréable Ça fait super mal Regardez C'est pas C'est pas optimisé pour le confort C'est optimisé pour Pour la zone Pour la zone Après on va aller les voir Les messieurs qui font le bateau Là-bas On va aller les aider On va demander ce qu'ils pensent De Charles Leclerc Qui a gagné la F1 On va voir ce qu'ils en pensent Monsieur vous faites la sieste monsieur Le noir monsieur Il fait la sieste Bon comme je l'avais annoncé C'était un repas Extrêmement délicieux C'était trop bon Donc les gars Vraiment retenez ça Quand vous avez des restaurants Comme ça un peu Caché du monde C'est les meilleurs C'est délicieux On a bien mangé C'était un peu long par contre Mais vous êtes régalé monsieur Monsieur c'était délicieux Je passe le micro Comment allez-vous trouver le repas ? C'était délicieux J'adore mon dessert La banane Je sais pas si c'est la spécialité non ? Ah oui Ma banane elle est meilleure Donc voilà Regardez moi ce cadre magnifique C'est vraiment trop bien Vive Zanzibar Vive l'argent Vive Anthony Sirius Et d'ailleurs Comme d'habitude Les gars Il faut lire la description Dans la description Vous avez besoin Il y a tout ce que vous avez besoin Il y a le cours gratuit La formation Les télégrammes Où il y a zéro censure Où je peux mettre tout ce que je veux Sans me faire censurer Mon insta Parce qu'il y en a plein Ils me suivent sur youtube Mais ils me suivent même pas sur insta C'est très très grave Et cette vidéo là Enfin j'étais à Zanzibar Il y a peut-être une semaine T'as capté Du coup si tu peux avoir Toute l'actu En temps réel Et bah viens sur insta En plus je fais plein de blagues Raciste et tout là bas C'est vrai monsieur C'est vrai Oui Donc viens On va bien s'amuser Je vous fais des gros bisous Et là maintenant On finit de payer l'addition Et on va rejoindre les messieurs Qui sont là bas là Sur le bateau Et on va aller les aider On va les aider Et on va voir si on peut décoller Avec le bateau Je crois que c'est la marée basse en fait C'est pour ça que le bateau Il est par terre Il s'est échoué Et ils en profitent Pour faire des travaux Et nous on va venir les aider Et après on va attendre la marée haute Et on va aller pêcher avec eux Le kouyoukoba mbemé N'a kouyoukoba yukunamaïgibé Ça ça est Lunaride ou Béginer 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 Ok je vous parlez avec le boss Qui est le boss D'où est le gars Allez on va d'abord Donner de l'eau Au frérot Qui sont en train de peindre le bateau Et de faire le bateau Et après je vais leur demander Si je peux les aider Hello big boss Good good Yeah yeah Just me Two hours Alors on va donner de l'eau bien fraîche Et on va peindre le bateau Hello Hello how are you my friend Good Fresh water Fresh Yes You want fresh water Yes Give you Santé I want to Calafati Yeah I want to paint also No no English No English No English Oh yeah yeah Ho jambo Coco jambo Du kanzol Je pourrais dire que j'ai participé à la construction d'un bateau Jaja 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 Oh jaja You know jaja Akuna matata Ok Ka sante Thank you Bye Allez maintenant je vais faire du kitesurf Non il m'avait dit c'est 200 dollars J'ai dit non c'est pas 200 dollars J'ai dit c'est 30 Il m'a dit ok Oui je vais payer 30 dollars Pour les deux heures Pour les deux heures Normalement s'il ne baisse pas Mais normalement c'est bon C'est vraiment rudimentaire ici C'est l'Afrique Bon j'ai terminé le kitesurf C'était très mignon En fait j'ai juste appris les bases en gros Parce que je ne suis pas encore allé sur l'eau Donc ça fait une heure et demie J'ai la tête comme ça En train de regarder le parachute là Le parapente Je ne sais pas comment ça s'appelle ça Et je vais refaire dans 2-3 jours Donc vous verrez Je serai faire comme lui là-bas là Je ne sais pas si on voit Donc maintenant On va rentrer là On va se reposer etc Piscine tranquille Pépouze le couze Moi je vous laisse là Pour ce Cirrus Life 18 Ouais il me semble c'est le 18 Donc abonnez-vous Likez, commentez Tout ça comme d'habitude Et surtout les gars Eh faites moi plaisir Suivez ma chaîne Twitch Parce que je vais faire des lives de fou Les gars je vais exploser sur Twitch Je vous le dis Déjà on est Enfin je fais des lives de temps en temps On est 1000-2000 viewers Donc là Il faut qu'il y ait un max de gens Donc le Twitch Enfin mon Twitch Il est dans la description En plus je suis débanni Ça va être du sale Quand je rentre à Dubaï Là je ne peux pas faire de live Twitch Parce que la connexion est trop pourrie J'ai essayé de faire des lives IRL etc Mais la connexion est trop pourrie Donc suivez mon Twitch On se voit à Dubaï Je vais faire des lives de fou Comme d'habitude Et je vous fais des gros bisous C'était Anthony Sirius Et peace